Et alors on fait connaissance avec Puggy, je sais que vous êtes un groupe, on va dire, cosmopolite. C'est bien ça, il y a un chanteur anglais, moi Mathieu. C'est toi Mathieu, ouais. Et moi c'est Ziggy, le batteur. Ziggy. Je viens du Suède. D'accord, alors qu'il y a le micro du chant, on peut bien l'entendre un petit peu, parce qu'il va parler. Ainsi que Romain, le bassiste. Je suis français d'origine. Et qui est français, voilà. Et donc vous êtes basé en Belgique. À Bruxelles, ouais. Et vous vous considérez comme un groupe belge ? Ou cosmopolite européen ? On se considère comme un groupe de rock. Et puis les nationalités, c'est un peu par accident. Merci à nos parents. Mais on se considère belge dans le sens où c'est là où on s'est rencontrés. C'est là où on a vraiment commencé à jouer beaucoup. Et voilà. D'accord. Donc vous étiez déjà des musiciens chevronnés avant de monter le groupe ? On jouait beaucoup dans pas mal de projets, de reprises. Quand on est musicien, il faut essayer de gagner sa vie. C'est pas évident. Donc on se retrouve dans les cafés-concerts où on essaie de trouver des jobs à gauche et à droite dans les groupes de reprises. Genre des reprises d'ABA ou des choses comme ça. Ça c'est très sympa. Et puis Romain, un jour on a eu assez. Et il nous a invité, moi et Ziggy, qui commençait un groupe d'écrire des morceaux et de tourner. Avec l'idée de faire des stades un jour et de vendre plein de disques. Et voilà. Petit à petit, on envahit. Et voilà. On espère que tout se passe comme il faut. D'accord. Et on espère qu'il n'y aura pas de reprise d'ABA à la fin. On y a pensé, oui. Non, pourquoi pas en même temps. C'est des bonnes chansons quand même. Et donc ça a marché rapidement pour vous puisque vous m'avez l'air quand même de musicien assez chevronné. Donc est-ce que tout a bien démarré assez rapidement, facilement ? Qui parle ? Romain ? En fait, ça a commencé en Angleterre. On n'arrivait pas à trouver de concert en Belgique. Donc on est parti là-bas. Ça a été un peu compliqué au début. Forcément, pour tous les groupes, c'est toujours dur au début. Et une fois qu'on fait plein de concerts, qu'on commence à se faire connaître, surtout via Internet et tout ça, tout commence à arriver assez vite en fait. On a fait quelques festivals en Angleterre. Et grâce à ça, on s'est fait signer en Belgique. Et à partir de là, on a évolué. Et maintenant, on a atterri en France. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer ici. Vous venez un peu partout, vous vous installez en Belgique. Mais ça marche en Angleterre et vous vous faites signer en Belgique pour finalement arriver en France. Et j'espère pour vous que ça va marcher. Voilà, on fait les kilomètres. Puggy en session live acoustique avec le premier titre qui va être... I do. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Ils doivent vite faire un montage parce qu'ils doivent passer quelque chose. Nous on passe en boucle, au même moment dans un autre festival en Belgique, Incubus est en train de jouer, enfin est dans sa chambre d'hôtel, et ils nous voient passer à la télé, donc ils se disent ouais c'est cool, ça sonne bien, j'aime bien, et en plus ils passent tout le temps la télé, ils doivent être énormes, et ils cherchaient justement une première partie pour leur tournée européenne. Nous on reçoit un mail deux jours plus tard, seriez-vous libres pour faire quelques dates avec Incubus en Europe ? Nous on se dit c'est une vanne, ouais, ouais, on peut éventuellement se libérer si on a le temps, on verra si, et on reçoit un mail encore deux minutes plus tard, qui dit voilà vous êtes bouqués sur toute la tournée, là on regarde quand même l'adresse d'où vient le mail, on check sur leur site, c'est ça, on fait toute la tournée, là le booker Gerdraud en France qui faisait tourner Incubus, apprécie fort ce qu'on fait, et nous invite alors à ouvrir pour Fiction Plane sur toute la tournée française. Fiction Plane qui est aussi très très chouette, et ensuite les Smashing Pumpkins à Bercy, donc ça c'était très sympa. C'est incroyable, le fil en aiguille comme ça, un truc de folie, des petits moments de chance. Vous avez bien fait de foutre le feu ? Officiellement c'était pas notre faute, mais il faut parler aux managers et aux avocats, ils régleront ça bien un jour. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Alors on aurait pu parler des influences, vous avez dit, les songwriters, ABBA, Beatles, et comme c'est le moment de la reprise, vous allez vous exprimer. Puggy, en session live, dans ce cours c'est du live, c'est en direct. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501